A la lisière des portes de Jannah, lorsque l'écho de leurs pas atteint le firmament, Allah murmure aux portes de Jannah et doucement les portes s'ouvrent. Les anges debout en majesté tentent leurs ailes pour accueillir le peuple. Le premier mot qui murmure, devinez-vous, la paix. Car c'est l'essence de nos aspirations. Nous cherchons tous le confort éternel de la paix, dans nos coeurs, dans nos âmes, dans nos esprits et dans nos vies. Assalamu alaikum sera leur premier mot. La première parole des anges, c'est le rythme de votre pureté, une symphonie céleste en votre honneur. Comme vous êtes purs, comme vous êtes merveilleux, entrez maintenant dans l'éternel demeure, ô frères et sœurs en Islam. Permettez-moi de peindre ce moment. Lorsque vous vous tenez au port de Jannah, au seuil de la miséricorde divine. Selon les écrits de Tafsir et les hadiths authentiques, au port de Jannah, vous ne pénétrez pas immédiatement. Devinez qui ouvre la porte. C'est Mohammed s.a.w. saisissant l'anneau de cette porte. Comment décrire cet anneau ? Seul Allah s.a.w. connaît la perfection de sa forme. Une porte immense, une entrée majestueuse, large de centaines de kilomètres, car la générosité d'Allah s.a.w. dépasse toute mesure. Le premier à frapper à la porte est Mohammed s.a.w. et l'ange gardien demande humblement, qui est là ? Mohammed s.a.w. répond avec humilité, je suis Mohammed. L'ange dit alors, j'ai reçu l'ordre de n'ouvrir à personne d'autre que toi. Et la porte s'ouvre. Notre prophète Mohammed s.a.w. l'unique privilégié. Imaginez, ô frères et sœurs, si vous faites partie du premier groupe à entrer avec le prophète s.a.w. Pendant ce temps, d'autres attendent, faisant la queue. Et alors que vous approchez des portes de Jannah, une zone d'attente se forme. Les portes se remplissent. Les gens attendent patiemment. Même si elles sont larges de centaines de kilomètres, ils désirent y entrer à pas presser. Mais il y a ceux qui attendent. Vous patientez et la première chose qui vous est offerte est une boisson rafraîchissante, après tout ce temps d'attente. Au jour du jugement, on vous offrira du vin mêlé de gingembre pour vous désatterrer dans cette zone d'attente. Vous êtes entouré de visages resplendissants, de sourires radieux, d'une allégresse palpable. Chacun vous invite à lire son histoire, à contempler ses réalisations et à s.a.w. a effacé tous vos péchés. Un secret entre lui et vous. Vous commencez à vous vanter de vos exploits dans la béatitude. Personne n'éprouve de jalousie, de haine, d'envie, car Allah a purifié vos cœurs, selon le Coran. Tout le monde se réjouit pour chacun, comblé de gratitude. Et puis, l'entrée commence. Votre nom est appelé, un à un, et vous pénétrez dans Jannah. Chacun à son tour, honoré par les plus nobles noms attribués en ce monde et par les noms de vos pères les plus illustres. En franchissant le seuil de Jannah, vous êtes envoûté par la symphonie des sons, la splendeur des visions, les rencontres divines. Chacun s'engouffre dans son propre palais, son propre domaine. Un hadith authentique nous raconte qu'une personne se rendra dans son palais, dans sa propriété, avec la certitude de retrouver son chemin comme s'il avait toujours su. Et soudain, Allah insuffle en votre cœur le savoir-faire pour atteindre votre demeure, car elle vous appartient. Tous sont occupés, désireux d'explorer leur héritage, de retrouver leurs proches, de rencontrer les anges, de découvrir les bienfaits qu'Allah a préparé pour eux. Merci d'avoir regardé. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.